Chers habitantes et habitants du 8e arrondissement, en mon nom et en celui de toute l'équipe municipale, je vous souhaite une bonne année 2021. Je formule le vœu que chacune et chacun reste en bonne santé et que nous puissions rapidement retrouver une vie sans barrières. J'ai également une pensée toute particulière pour les femmes et les hommes dont l'activité reste empêchée. La restauration, la culture, la vie associative si riche dans notre arrondissement est si indispensable à sa vitalité. Ensemble, nous avons passé une année 2020 marquée par une pandémie d'une extrême gravité. Nos vies ont été entravées, nos rêves ont été bousculés. Nous avons traversé cette crise avec engagement et détermination, tout en faisant preuve d'une grande solidarité. Je tenais donc à vous dire merci. Merci aux professionnels de santé qui se mobilisent sans compter pour soigner et préserver des vies. Merci aux agents et agentes des services publics pour en avoir assuré la continuité. Merci aux équipes éducatives pour avoir maintenu le lien avec les élèves dans des conditions difficiles. Merci aux commerçantes et aux commerçants pour avoir tout mis en œuvre pour nous accueillir en toute sécurité. Merci à celles et ceux qui continuent de s'engager auprès d'associations pour venir en aide aux plus vulnérables ou pour soutenir un voisin isolé. Merci enfin à chacune et chacun pour avoir tenu bon. En 2020, nous avons été élus et nous nous sommes engagés pour un arrondissement apaisé et agréable à vivre. Avec plus de pistes cyclables, de piétonisation devant les écoles et de végétalisation dans les espaces publics. Avec des rues plus propres et mieux entretenues. Avec plus de sécurité, plus de tranquillité et moins d'encombrement de l'espace public. Nous nous sommes engagés pour un arrondissement humaniste et solidaire en proposant à nos seniors une offre de vélo-taxi, en coordonnant des actions entre nos écoles et nos résidences pour développer des liens durables et intergénérationnels, en allant à la rencontre des associations et des structures qui œuvrent pour le développement du lien social et sans oublier notre volonté de redynamiser la vie de nos quartiers et de développer la participation citoyenne afin de construire un arrondissement fleurissant et accueillant. Nous nous sommes enfin engagés pour un arrondissement audacieux qui a commencé par la plantation d'un premier verger urbain dans le square du 14e Régiment de Zouab, en relançant la dynamique de la rénovation des quartiers Mermoz et l'Anglais-Santi en lien avec les conseils citoyens, en travaillant sur des projets de développement de l'agriculture urbaine. 2021 verra le début de la mise en œuvre de nombreux et beaux projets pour notre arrondissement, pour ces enfants, pour ces aînés, pour vous. Alors gardons le lien, car c'est ensemble que nous allons dessiner l'avenir. Bonne année à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada